Bonsoir, bienvenue sur le plateau des boîtes. Nous débarrons une nouvelle semaine aujourd'hui, lundi. J'espère que nous allons conjurer le mauvais sort de la semaine dernière et tout de suite, sans plus attendre, ensemble, nous allons demander à notre ordinateur de sélectionner celui ou celle qui veut m'accompagner. Computer ! Qui va se mettre à côté de moi ? Qui va tenter de l'oreille de sa femme d'oreille à la plus belle des sommes ? Hop, 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 hop ! Mamie Lucie, charmante grand-mère de la région Poitou-Charentes. Le générique est juste après, démarre la partie. Bonsoir, accueillons ensemble notre amie Lucie, mesdames et messieurs. Comment ça va Lucie ? Ça va bien. Vous en prie, installez-vous ma belle. Merci pour elle, merci, 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 merci. Mamie, mettez-vous sur le tabou, et je vous le tiens, je vous le tiens. Je vous le tiens, oh, mamie, enfin, ensemble, mamie, après toutes ces émissions. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Eh bien, bonsoir à tous, je m'appelle Lucille. Lucille. Je suis bien sûr mariée, bien sûr, j'ai des enfants. Voilà, c'est mon mari. On dirait, comment il s'appelle, là, Hernandaise ? Si vous voulez, il s'appelle Jean-François. Jean-François a dit la grosse moustache qui pique. Absolument, mais ça fait tout son charme aussi. La moustache. Ah oui, bon, on ne le voit pas beaucoup, parce que sur la photo avec la casquette, la moustache et les lunettes, on voit que son nez. Il est très pudique. Il est très pudique. Il est très pudique. D'accord. Et là ? Là, je vous ai amené mes enfants. Dites donc, un garçon, deux filles ? Oui, oui, oui. Oui, excusez-moi de me souvenir du nombre d'enfants que vous avez. J'en ai trois. Dis donc, elles sont belles comme tout, elles sont jolies et tout. C'est des amours. Vous pouvez être fiers, vous avez bien bossé. Et là ? Et voilà, ma petite maman. D'accord. Avec ma petite fille. D'accord. Voilà. Vous êtes une jeune grand-mère. Oui, Arthur. Heureuse, les vieilles belles. Tout va très bien, Arthur. Lucille, on regarde en face de vous l'échelle des gains avec à la clé de belles sommes qui vont de 1 centime d'euro jusqu'à 10 000 euros les boîtes bleues. Et c'est important, 15, 20, 25, 30, 50 et puis le rêve, 500 000, 1 million d'euros. Le tour est parti demain, notre ami Jean-Louis. Bonsoir, Arthur. Bonsoir, bonsoir, Lucille. J'espère à Lucille que l'émotion ce soir donnera place au bonheur. Le bonheur, c'est réparti dans ces 24 boîtes. Jean-Louis, on a l'impression que vous êtes ivre-morts. Vous venez de vous réveiller ou pas ? Alors, Lucille, n'oubliez pas que j'ai réparti au hasard 24 sommes dans ces 24 boîtes. Ce n'est que du hasard. Et que, bien entendu, le sergent de Pepper de ce soir, Arthur, ne sait pas ce qu'il y a dans les boîtes. Le sergent de Pepper ? Il m'appelait le sergent de Pepper ? Oui. Bon, désormais, un petit mot au jus d'orange, Jean-Louis. 32,81, je sais simplement que vous partagerez les gardes Lucille ou bien l'envoyer en boîte au 6300. Vous connaissez le principe, 6 boîtes avant le premier coup de fil du chacal. Eh bien, c'est parti. On va ouvrir la 2. Allons-y. Vous donnez le nom de la région, comme ça, on l'a encore facilement. Oui, oui, la 2, Champagne. La 2, c'est Haute-Normandie, mamie. Je crois que je vais prendre les lunettes. Parce que si vous voyez, la 2 là-bas, là-bas, c'est la 3, mamie. Ça commence. C'était la coquette. Champagne-Ardenne, c'est la 3. Alors, on ouvre la boîte de Haute-Normandie. Oui, on l'ouvre. On y va. Bonsoir, Pocahontas. 5 ans. 5 ans. Boîte suivante. Où va-t-on ? La 4, l'Alsace. L'Alsace. Bonsoir. Merci, ma belle. On y va. 5 ans. Boîte suivante. La... 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 La coiffeuse préférée en ouvrant sa boîte. Nous allons soit à la somme de... 15 000 euros. C'est la moins pire des dorés. Allons-y. Boîte suivante. On perd pas le Nord. On y va, on y croit. On va aller chez la 8. Le limousin. La limousine. Oh là 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 là. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous avez de la chance que vous avez la magicienne du Languedoc-Roussillon à côté de vous. Parle-moi cette chemise. Je suis sûr que c'est Christophe qui te l'a donnée, cette chemise. C'est une chemise de magie, ça. Oui, elle est belle. Et si tu fais un beau tour de magie, peut-être qu'un homme apparaîtra en dessous. Non, je jure. Alors... Ouvrez la boîte, mademoiselle. Hop ! Ah non, ça va marcher. Je recommence. Allez-y. Bonne chance. Très joli décolleté. Bravo ! Au moment, ça se passe très bien. Bois-tu rentre ? Allez-y. Allez-y. Je préfère ça. On a gardé les... Non, c'est pas grave. Exactement, les 12 plus belles. La 14, où est-elle ? La 14, la 14... Ah, coucou ! Ne vous ratez pas, parce que juste après, le banquier va appeler. Allez. Oui ! J'avais reçu par Stéphane. Alors, soyez gentil, c'est une femme. C'est une femme. Pardon ? Pardon ? Félicitations. Félicitations. Quelle est la somme qui vous fait rêver ce soir ? Pour être sincère... Pour être sincère, j'aurais besoin à partir de 75 000. D'accord. Voilà. Regardez cet écran, vous avez viré quand même 4 boîtes bleues, et les 2 boîtes dorées que vous avez dégagées sont 15 000 et 20 000. Il reste de 25 000 à 1 million d'euros toutes les boîtes. Le tirage est excellent. C'est pourquoi le banquier nous propose de réfléchir à cette proposition, c'est le cas de le dire. 55 000 euros à prendre ou à laisser. 55 000 euros, c'est la garantie d'avoir un petit peu de sous de côté pour la retraite, hein ? Oui. C'est pourquoi la retraite ? Vous êtes toute jeune, vous pouvez travailler encore longtemps, vous. La retraite, j'aurais pu la prendre il y a un mois, mais elle est toute petite, petite, petite. Ah bon ? Oui. Elle est de combien, votre retraite, sans indiscrétion ? 124 euros par mois. Ah, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Alors il faut aller chercher le million ce soir, ma belle. Ben, le million, oui, bien sûr, mais à partir de 75, je serai très heureuse. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ces 55 000 euros ? Bon, allez, je vais continuer quand même. Attention, hein. Une fois ? Une fois, deux fois, trois fois. Vous aussi, 32 81 ou par SMS, on l'envoye en boîte aux 60 300. Vous partagerez les gains de notre charmante Lucille. On va ouvrir à nouveau 5 boîtes avant le prochain coup de fil du banquier, mamie. Je vais vous faire plaisir, Arthur. Ah, très bien, je me déshabille tout de suite ? Non, mais je vais aller ouvrir la 16, l'Ile-de-France. Dites-moi, vous qui habitez en Ile-de-France, vous rentrez chez vous le soir ou vous allez à l'hôtel avec les autres ? Non, je vais à l'hôtel avec les autres. C'est bien la preuve qu'il vous manque pas trop, votre mec. Alors ! Allez-y. Je vous aurai à l'usure et ce jour-là... Ouf ! Oh, oui ! Oui, je lui ai dit ce jour-là, elle a fait ouf ! À l'usure, je vous aurai parce que vous êtes une si belle femme. Merci. C'est vrai, malgré tout, malgré votre sale caractère. Oui, c'est vrai. Non, elle a dit non, Lucille. Elle a pas un mauvais tout-là. Je vous le dis désormais, c'est la voisine que je vais draguer. Non, attention. Mais ça va pas bien ou quoi ? Va falloir lui donner à manger, les garçons. Il est affamé, hein ? Non, pas de calais ! Et est-ce que vous le trouvez à votre goût ? Oh, non ! Non, 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 non. En tout cas, vous avez un point commun tous les deux. Vous avez des chemises très moches. Alors, elles permettent à nos amis téléspectateurs de régler leur téléviseur. Mais faites un... Et regarde celle-là, comme elle est moche aussi. C'est n'importe quoi ! Qu'est-ce qu'il y a une braderie ou quoi ? On ouvre la boîte ? Vous avez des grandes mains, dites donc. Oui, comme moi, je suis grande. Vous mesurez combien ? 1,80 m. Vous êtes aussi grande que moi ou quoi ? Ben oui. Oh, qu'est-ce qu'on va bien ensemble. Ah, là, ces petites affaires-là, regardez, ces petits trucs. Qu'est-ce qu'on a dedans ? C'est mes portes-bonheurs pour quand je vais passer au milieu. Des bonbons pour la mauvaise haleine. Des préserves. Non ! Mais qu'est-ce que vous faites avec ça dans une émission de télé ? Et ça, c'est qui ? C'est mon fils. Oh, il est beau ! Merci. Mais il est mignon comme tout, il est une truffe. Oui, il a les moustaches comme moi un peu. Oh, non ! Oh, pourquoi vous faites tout pour me... Je vais ouvrir la boîte. Bon, d'accord. Venez en faire deux, venez en faire deux. Massez-moi le dos un peu, venez en inverse. Allez-y, approchez-vous bien. Ouvrez. Ah, ah ! Non, non, c'est parce que j'ai rien fait. J'ai rien fait, elle est là. Allez-y, on va passer de boîte. 100 euros ! Bravo ! Boîte y vente ! Boîte y vente ! On va ouvrir, là, 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 là ! Ah, ma jolie... Ma jolie midi pérennée. Ah, Virginie ! Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe au niveau des cheveux ? Ça devient n'importe quoi, hein ? Non, moi, je trouve ça très joli. Eh bien, écoutez, l'essentiel, c'est que ça vous plaise. Allez, ouvrez-moi cette boîte. Bonne chance. Oui ! Oh, quel tirage ! Mais quel tirage, mamie ! Mais quel tirage ! Extraordinaire ! Allez, encore une bleue. De 200 000 à 1 million, vous n'avez pas touché l'or. C'est extraordinaire. Virez-moi du bleu ! Jean-Fille, allez, ouvre, 18. Bonsoir, Arthur. C'est pas grave si t'en as une grosse dans ta boîte. Une grosse sonne. Non, mais on a compris, mamie, ça va. Je comprends que ce soit un peu une période où vous soyez totalement agité. Je comprends tout ce dérèglement hormonal, mais là, nous sommes à la télévision. Il y a des enfants, il y a vos petits-enfants qui vous regardent. J'espère que t'en as une grosse. Dix-ce que Lucille. C'est pas grave si vous l'avez vu. C'est pas grave si... Ben, au contraire, ça peut toujours servir. Allez. Madame est connaisseuse. Bon, ben, je vous en prie. 500 euros ! C'est magique ! Non, mais c'est incroyable ! Allez, allez ! Qu'est-ce que je peux encore rire ? Allez ! Je ne sais plus. Ben, ne faites rien d'autre que ce que vous ne faites depuis le début, c'est-à-dire virer du bleu. Regardez ! De 25 000 à 1 million d'euros, ça cartonne. D'accord. Vous avez vu que vous me caressez la main de tout à l'heure, je ne dis rien. Oui, oui, mais je le sais, c'est très agréable. Non, non. Ben, écoutez, allez-y, servez-vous, hein, c'est open bar. La 24, la Franche-Comté. La Franche-Comté, vous avez bien fait de l'appeler comme ça. Bonsoir, Arthur. Comment ça va ? Notre pompier ! Tout à fait, oui. Je voulais souhaiter bon courage à Lucille, et surtout tes champs vont nous manquer à l'heure de l'apéro. Alors, vous savez que... Vous savez qu'on ne doit pas souhaiter bonne chance, hein. Il n'y a pas de signe ostentatoire avant d'ouvrir la boîte, hein. Vous venez d'arriver, on mette ça sur le coude de la nouveauté. Ok, ça marche. Je pensais que vous auriez pu être briefés par l'Ile-de-France, qui s'en fout. Allez, on y va. Bonne chance. Moi, j'ai le droit, moi. Ah, pardon. Allez. 1 million d'euros. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pas de signe ostentatoire avant d'ouvrir la boîte. Que ça vous serve de leçon aux pompiers. Je suis désolée, hein. Je suis tranquille, là. 1 million d'euros, on sait qu'on les aura pas. Mais regardez, quand même. 500 000. C'est-à-dire que vous ouvrez des toutes petites boîtes, mais vous, quand vous en ouvrez une grosse, c'est la plus grosse, hein. Parc à faire. Gourmande. Je n'aime pas l'entre-deux. C'est décevant, quand même, 1 million d'euros. C'est décevant, bah oui. Ah, attendez, une retraite avec 1 million d'euros, ça fait, quand même. Allez, boîte suivante. Virez-moi 1 euro, qu'on en finisse. 1 euro, qu'on en finisse. 1 euro, qu'on en finisse. Euh... La 10. Ah, la nouvelle... Non, 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 non. Elle a eu une espèce de sursaut. Pourquoi non, d'un coup ? Non, pas la 10. Très bien, c'est sympa, va être contente, elle va d'arriver. Ça va bien, on va faire connaissance. Vous venez d'où ? La Martinique. La Martinique est à l'honneur avec vous. D'où exactement Martinique ? De Basse-Prin, une commune du Nord. D'accord, vous êtes mariée ? Célibataire. Célibataire. Bon, bah, ce sera pas vous, tout de suite, on va où ? Dans Rhône-Alpes. On va dans Rhône-Alpes. Écoutez, Sophie est tellement accueillante. Ouvrez-moi cette boîte. Vous auriez pu chanter une chanson pour la grand-mère. Je peux, hein ? Oui. T'aimes bien Piaf, toi ? Oui, j'aime. Moi, pas Arthur, mais bon, tant pis. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Merci, on va ouvrir la boîte. D'accord, ça c'est fait. Non, bah, elle nous annonce que le ciel s'effondre. Allez. Merci, ça va, ça va. Oh, oh, oh. 30 000 euros, merci, mademoiselle. Ben, c'est statistique, hein. Vous avez ouvert tellement de boîtes bleues que là... Mais regardez, de 50 000 à 500 000, toutes les boîtes sont intactes. Oui, allô. Très bien. Première offre, 55 000. Deuxième offre, 65 000 euros. Attention, Lucille. Applaudissements 426 000 euros. Le tirage est historique, mais l'offre du banquier l'est aussi. Vous avez une retraite de 124 euros. En voici 65 000. Là, il faut que j'en ouvre encore une. Là, non, il faudra en ouvrir désormais 4. Et regardez, il reste exactement 5 boîtes bleues. Vous me verrez 4 bleues, alors là, on explose les compteurs. Par contre, si vous égrainez les grosses sommes, ça deviendra un peu critique, comme vous pouvez l'imaginer. Vous connaissez les règles de notre partie. Et c'est à prendre ou à laisser 65 000 euros. C'est la garantie de repartir avec des sous. 500 000 euros, c'est la fête au slip. Je vous sens bouleversé, parce que vous nous le disiez, on l'a compris à demi-mot, vous avez besoin d'argent. Je détesterais l'idée qu'il vous repartiez bredouille. Qu'est-ce qu'on fait ? Si je dis oui, on va dire pourquoi t'as pas continué ? Et si je prends ? J'ai envie de prendre. Vous avez envie de prendre les 65 000 euros ? Parce que j'ai très peur. Ben, je comprends. Je comprends. J'ai très peur. Si j'ouvre 4 grosses... 65 000, c'est pile au milieu. Et il n'y a rien d'honteux à accepter 65 000 euros, vous savez. Non, je sais. C'est vous qui décidez, ma belle. Franchement, moi, je ne veux pas vous influencer. Vous l'avez dit, votre capital retraite, c'est 124 euros par mois. 65 000 euros, c'est la garantie d'avoir des sous. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte. J'aimerais tellement vous aider. J'en ai vu des candidatrices. Moi, j'ai vu une candidate vendredi dernier qui avait un million d'euros, qui l'a gardée jusqu'à la dernière minute et qui s'est retrouvée avec 25 000. Moi, je suis là depuis plus de 420 émissions tous les soirs sur TF1 à essayer de vous aider. Vous savez que moi, des fois, quand je rentre, j'ai le cafard. Parce que je me dis, on est passé à 2 centimètres parfois du bonheur. Moi, je préfère un candidat qui repart avec de l'argent qu'avec des remords. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a dans les boîtes. Ne pensez pas à moi pour une fois. Ne pensez pas au public. Ne pensez pas au candidat. Ne pensez qu'à vous. S'il y a un soir dans votre vie, vous devez être égoïste. C'est ce soir. S'il y a une seule minute dans votre vie, vous devez penser uniquement qu'à vous. C'est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ? J'arrête. Je vais vous décevoir. 1, 2, 3, j'arrête. Félicitations. 65 000 euros. Il ne vous en veut pas. Mais je ne vous en veux pas. Arrêtez de me dire que je vous en veux. Je suis super content. 65 000 euros. 65 000 euros que vous partagerez dans quelques minutes avec un téléspectateur. Donc si vous voulez partager 65 000 euros, vous faites tout de suite le 3281 ou bien par SMS en envoyant boîte au 6300. Là, vous savez pourquoi vous appelez. Vous savez que vous appelez pour partager 65 000 euros. parce que vous allez les partager. La question que je voulais vous poser, c'est pourquoi il nous a proposé autant d'argent, le banquier ? Il y a plusieurs stratégies. C'est un voyou, le banquier. C'est peut-être un voyou, mais regardez votre tirage. Il est merveilleux. Vous lui avez fait peur. Je sais, je sais, Arthur. Arthur, on va aller du côté... Oh, la Bretagne. D'accord. Allez-y, mademoiselle, ouvrez votre boîte. Bonne chance. 50 000 euros. Et moi, je vais faire ce que par là-bas. La 15. Pas quand. Bonsoir, ma belle. La vie est belle. Tout à fait. La vie est très belle. Oui. J'adore votre petite air. Tout va bien. J'ai passé un bon week-end. Félicitations. Avec qui ? Avec mon chéri, bien sûr. Ah oui ? Eh oui. D'ailleurs, j'en profite pour lui faire un poucou. Mon coeur, je t'aime. Oh, ça va. Arrêtez de m'appeler mon coeur. Ouvre-moi cette boîte. Vous avez mis toute l'énergie ce week-end, hein ? Oui. Allez-y. 250. D'accord. La 13. La Picarde. La jolie Picarde. Allez. Très jolie Picarde. D'accord. La 21. Bon, on va faire le tour. La 21. C'est bon ? Chacun son tour pour voir à ce stade du jeu. Vous imaginez, vous n'ouvrez que du bleu, mamie. Je sais. 25 000. D'accord. Bon, alors, pour arrêter de me faire mal. Je vais arrêter de me faire mal. Non, mais je vous dis, c'est un cauchemar. Parce que, regardez, il reste 2, 4, 6, 9 boîtes. Et 6 boîtes sont supérieures à 75 000 euros. Le chiffre que vous souhaitiez ce soir. Oui, allô ? À ce stade de la partie, le banquier nous aurait offert 80 000 euros. Alors, je vais ouvrir ma boîte fétiche. C'était laquelle ? Il y en a 3. Ah. Alors, on va ouvrir la Corse, la 9. D'accord. Allez-y, mademoiselle. Bonne zère. Ça, c'est une boîte que vous auriez gardée jusqu'à la fin ? Oui. La 9, la 19 et la 7. Très jolie candidate Corse. Très charmante. Ça, c'était votre chiffre porte-bonheur. Et il y avait 300 000 euros dedans. Vous auriez pu les changer à n'importe quel instant de cette partie. Là, je sens que vous commencez à regretter. C'était quoi, l'autre chiffre porte-bonheur ? 19. 19. Languedoc Roussillon. On y va ? Allez, ma patineuse. Ouvrez-moi cette boîte. Vous avez un chemisier de patinage artistique. Ah, bon ! J'ai cru que... Détendez-vous, détendez-vous. Deuxième chiffre porte-bonheur, c'était 75 000. C'était lequel, le 3e ? Celui-là. C'était celui-ci ? Oui. Le 7 ? Oui. Alors, pourquoi vous l'avez vendu ? J'ai pas vendu. Ah, si ? Vous l'avez vendu, 65 000 euros. Permettez que j'ouvre une boîte, moi aussi ? Oui. Moi, j'aime bien. Moi, je vais faire connaissance avec la nouvelle. Ça nous permettra de découvrir la candidate d'outre-mer, qui nous vient de Martinique. Voilà. Vous êtes mariée ? Célibataire. Ah oui, je l'ai déjà demandé. Depuis combien de temps ? Ouf, un certain temps. Attention, hein, ça rouille après. Comment se fait-il qu'une charmante candidate comme vous se retrouve célibataire ? Vous venez d'arriver à l'hôtel, et ça va pas durer longtemps. Hein, Pays de la Loire ? Ça va. Pays de la Loire, il agitait. Ça va, ça va. Tout va bien. C'est mon chiffre, le 10. Qu'y a-t-il dans la boîte numéro 10 ? Moi, je sais pas ce qu'il y a dans les boîtes. Je l'aime bien aussi. Vous avez mis un 10, avant. C'est pour ça que, tout à l'heure, j'ai... 100 000 euros. Donc, vous êtes consciente que tous les chiffres que vous aviez mis de côté, il y avait 75, 200, 100 et 300 000 euros. Et je rappelle que vous avez 65 000 euros que vous pouvez partager avec un téléspectateur au 32 81 ou bien par SMS en envoyant boîte au 60 300. Vous partagerez ces 65 000 euros. C'est vrai que la partie est un petit peu perturbée parce que l'offre a été acceptée rapidement, mais parce que 65 000 euros, c'est une somme. Mais regardez cet écran, il reste 6 boîtes. Une chance sur deux à ce stade de la partie d'avoir 150 000 euros. Oui, allô ? Je les aurais descendues parce que je gardais la neuf. Ça aurait été 90 000 euros. Je gardais la neuf. Donc, c'est de ma faute. C'est de ma faute puisqu'il y avait 300. Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous détendre un peu parce que j'espère que nous n'avons pas une fois de plus dans cette émission confondue vitesse et précipitation en acceptant de vendre 65 000 euros. Mais plus que quiconque ce soir, vous savez ce qu'est l'argent. Vous en avez besoin. C'est peut-être la raison qu'il en portera à la fin de cette partie, mais je me dois d'être honnête avec vous. Statistiquement, on a fait une bêtise d'accepter si vite l'offre du banquier parce que regardez cet écran, il y a une chance sur deux pour vous d'avoir 150 000, 200 000, 500 000 ou bien 10 000, 5 000 ou 10 000 euros. Et en plus, quand on pense à vos chiffres fétiches, c'est une catastrophe. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une courte page de réclame parce que l'offre du banquier était de 90 000 euros. On ne va pas souffrir plus longtemps. Je rappelle que vous qui nous regardez au 32 81 ou bien par SMS, vous partagerez les gains de notre copine. Si vous savez déjà que c'est 65 000 euros à partager. A tout de suite pour la deuxième manche d'apprendre à laisser. Bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous. Soyez les bienvenus sur le plateau des boîtes. Aujourd'hui, lundi, début de semaine tranquille. Nous approchons à grands pas des fêtes de fin d'année d'où ce magnifique décor et cette charmante créature de rêve. Lucille est une femme, une maman comblée, une grand-mère aimante. Et Lucille, parce que vous avez la tête sur les épaules, vous avez accepté très rapidement l'offre du banquier, 65 000 euros. D'un autre côté, c'est compréhensible, c'est beaucoup d'argent. Cette boîte qui porte les chiffres 7, en plus, un chiffre porte bonheur. Oui, mais je regardais la 9. Si j'avais eu le cran... Cette boîte ne vous appartient plus. Combien y avait-il dans la 9 ? 300 000 euros. On sait déjà que vous êtes passés à côté de 300 000 euros. Alors, on va s'amuser à ouvrir les boîtes. On va continuer de ce côté, si vous permettez. Pays de la Loire, heureux. Très bien, surtout que Mélinda est habillée, mais avec des collants et des chaussures. Venez voir, venez voir. Mais mettez-la sur la table. Oh ! Allez, ouvrez-moi la boîte. Oui ? Vous avez une meilleure proposition sur la table. Allons-y. Ça, ça veut dire suivez la flèche. À part que j'ai l'impression que vous les avez mis à l'envers. Parce que normalement, la flèche, c'est vers le haut. Et dites-nous, Québécois, ça va être quoi, le jour de noces, quand vous allez prendre votre femme pour la rentrer dans la chambre nuptiale, vous n'arrivez pas à soulever une brindille comme celle-ci ? Allez, chérie ! Attention, aidez-la au moins à descendre. On loupe cette boîte. C'est n'importe quoi, ce soir. Qu'y a-t-il dans la boîte numéro 5 ? Dieu merci, 200 000 euros. Dieu merci, ils ne sont pas là. Et le banquier qui nous appelle pour nous faire une proposition. Je rappelle que vous avez accepté de vendre votre boîte 65 000 euros. Oui, je vous écoute. Bien sûr, bien sûr. À ce stade du jeu, le banquier nous aurait proposé 95 000 euros, soit 30 000 de plus que vous n'avez déjà. Et c'est normal, il reste 5 boîtes, une chance sur 5 d'avoir 500 000 euros, la même probabilité d'avoir 150 000 euros. Alors on va virer du bleu, l'Aquitaine, allons-y. Bonsoir, Arthur. Vous voyez-moi cette boîte. J'espère qu'on n'aura pas à le regretter. Bonne chance. 5 000 euros. À ce stade du jeu, 4 boîtes. C'est bon, Arthur. Une chance sur 2 d'avoir 150 000 euros ou 500 000 euros. Oui, allô ? Vous l'avez compris ? C'est 100 000 euros. C'est une grosse bêtise. 100 000 euros qu'on vient de foutre en l'air en ayant accepté un peu précipitamment l'offre du banquier. Mademoiselle Lauvergnat ? Oui, bonsoir. Ça va bien, ma belle ? Ça va et vous ? Ah oui, ça va toujours quand je vous vois. Oh, c'est gentil. C'est vrai ? Oui, ça me fait plaisir. Eh bien, c'est fait pour ça. Vivement demain. Allez, du bleu. Comment ça, vivement demain ? 150 000 euros. J'ai envie de dire Dieu merci. Parce que moi, ce que je rêve, là, c'est qu'il y ait la boîte à 500 000 parmi les 2 qui sont en face de nous, comme ça, nous n'aurons pas de regrets. Mais pour l'instant, regardez cet écran. 3 boîtes, une chance sur 3 d'avoir un demi-million d'euros. Auriez-vous accepté l'offre du banquier à ce stade du jeu s'il vous avait proposé 130 000 euros ? Oh, ben, je pense que oui. Oui, Arthur, j'aurais pris. 1, 2, 3, j'accepte l'offre du banquier à 100 000 euros. Il reste 2 boîtes. Oui. Mais de toute manière, j'aurais éliminé toutes celles-là. J'aurais gardé... J'aurais eu un gros souci entre la 9 et la 19. Il y avait combien dans la 9 ? La 9, 300 000, et la 19, 75 000. Et je penchais pour le 19 parce que c'est un chiffre qui revient tout le temps. Annette-moi, à ce stade du jeu, regardez cet écran. Est-ce que vous regrettez d'avoir accepté l'offre du banquier franchement entre nous ? Là, non. Là, non. Parce que je suis pas sûre d'aller chercher d'avoir les 500 000 euros. Là, j'aurais pris... Oui, mais là, vous auriez une offre à 130 000. Ah, ben, oui, tant pis. Mademoiselle de Champagne-Ardenne. Bonsoir. Bonsoir, mon coeur. Ça va bien ? Oh, c'est gentil, ça va. J'adore, j'adore cette coupe de cheveux. De loin, parce que comme il y a de la lumière, on dirait un petit cocaire. Vous êtes super. Allez. Là, c'est ce qu'on appelle la paire de boules. Car on se retrouve dans une situation où il reste deux boîtes. Ah oui, alors. 220 000 euros. Ben oui. C'est la moitié. Alors voilà. Je vous ai plusieurs fois posé la question, Lucille. Je vous ai demandé plusieurs fois est-ce que vous avez idée, est-ce que vous vous posez la question de savoir pourquoi le banquier, en début de partie, nous propose autant d'argent ? Vous qui êtes là depuis quelque temps et vos camarades le savent, quand la banque propose tellement d'argent, c'est que souvent, elle sait ce qu'il y a dans cette boîte. J'ai eu très peur. Alors, c'est avec un grand sourire que vous repartez quand même car vous venez de gagner 65 000 euros. C'est magnifique. C'est magnifique. Je rappelle que vous n'avez que 124 euros par mois de retraite. Donc voilà, ça vous laisse un petit peu d'avance. N'oubliez jamais qu'il n'y a que 2 personnes dans cette émission qui sont au courant du contenu des boîtes. Il y a tout d'abord Jean-Louis, notre huissier, et le banquier. Tu confirmes que la banque est au courant. Pourquoi le banquier nous aurait proposé 65 000 euros s'il n'y avait que 10 000 euros là-dedans ? Vous allez nous manquer. Un gros bisou à toute la famille, à votre mari, vos enfants, vos petits-enfants pour nous. Vous resterez notre candidate mamie sympathique. Je crois que vous avez passé du bon temps avec nos camarades. 65 000 euros. Et c'est l'heure de vérité. J'espère du fond du cœur, j'espère, je vais aller voir quand même, j'espère du fond du cœur que les 500 000 sont là. Parce que si on l'avait en face de nous, ça serait terrible. Je suis vraiment désolé. J'aurais tellement voulu aimer que ça termine en beauté. Mais ce soir, vous avez vendu votre boîte. Hélas, un petit peu trop. Et quand je dis hélas, c'est hélas pour le banquier. Vous aviez 10 000 euros que vous avez vendus. 6 fois plus. Félicitations. Vous avez fait l'affaire du siècle, bande aux modèles. Devant vous, il y a un téléspectateur qui va partager ses 65 000 euros avec vous. Allez faire des bisous à votre copine. Et je vous rappelle que la partie continue sur TF1.fr et que Dieu merci, la semaine démarre à merveille. 65 000 euros. On se retrouve demain pour les boîtes. Le jeu qui rend tous les Français à demain, mardi. Dès maintenant, appelez le 3281 ou envoyez boîte au 6300 et vous partagerez peut-être jusqu'à 1 million d'euros avec notre candidat de demain soir.